Richard Barthéléry, bonjour. Bonjour M. Caruge. Vous étiez déjà présenté face aux électrices et électeurs de la Trinité il y a près de 6 ans. Vous renouvelez l'expérience pour 2020, dans un autre contexte, évidemment, ce ne sera pas d'ailleurs face aux mêmes maires sortants. Alors Richard Barthéléry, qu'est-ce qui vous laisse penser que cette fois, cela pourrait être couronné de succès ? Eh bien, je dis bonjour également aux Trinitéennes et aux Trinitéens. Et si je suis candidat à cette élection, c'est parce que nous avons rendu visite un maximum de Trinitéens. Nous avons fait appel aux Trinitéens, ils nous ont entendus et maintenant nous écoutons les Trinitéens. Et c'est parce que nous les écoutons que nous serons candidats, avec mon groupe, Unité Trinitéenne, à l'élection municipale de Trinité. Très bien. Si vous étiez élu avec vos colissiers, donc, quel dossier estimeriez-vous comme le plus urgent ? Donc, du point de vue de la municipalité, quoi. Oui. Alors, il y a beaucoup de dossiers urgents à Trinité. Tous les dossiers sont pratiquement des dossiers urgents. Il faut savoir que notre projet, c'est un projet qui est basé sur l'intérêt du Trinitéen, l'humain, au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire que c'est un projet qui a une philosophie, où nous allons tout faire pour que le Trinitéen ait plus de confort, plus de cadre de vie. Et que, également, Trinité soit développée, que Trinité ait un développement, qui soit un développement qui aille dans le sens et dans l'intérêt de sa population. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les contacts que nous avons eus depuis quelques mois et même, je peux dire même 2-3 ans avec les Trinitéens, nous sommes passés dans plusieurs quartiers. Et les revendications des habitants de ces quartiers sont toujours les mêmes. Les gens ne vous demandent pas grand-chose, ils vous demandent que le revêtement de la route soit bien fait, ils vous demandent que l'herbage sur les accotements soit coupé, ils vous demandent qu'il y ait de l'éclairage. Et en plus, les jeunes, par contre, vous demandent une chose, ils vous demandent qu'il y ait la possibilité d'avoir accès au numérique sur les quartiers. Il y a des quartiers qui sont très loin de ça et, par conséquent, ils nous demandent que les quartiers soient équipés en espaces numériques. Donc, voilà un petit peu une priorité. Et puis, le personnel municipal aura une attention particulière. Moi, j'estime qu'un maire n'est pas un gérant d'habitation, un maire est un maire. Un maire doit savoir que son personnel a une hiérarchie qui doit, une hiérarchie qui est responsable du personnel et qui, par conséquent, lui donne des ordres et qui exécute les ordres de la hiérarchie. Moi, je ne veux pas être un maire qui sera sur le dos du personnel. Moi, je crois que le personnel municipal est dans une très grande souffrance actuellement. Et, par conséquent, nous allons tout faire pour que ce personnel de concert puisse travailler avec l'équipe municipale, les conseils municipaux, les adjoints et également le maire. Nous allons faire en sorte qu'il y ait une espèce d'interactivité entre le personnel municipal et l'équipe municipale. – Alors, Richard Barthéléry, vous avez un peu devancé ma troisième question. Donc, je vais finalement l'éluder, puisque vous nous avez dit un petit peu, selon vous, quelles sont les principales préoccupations de l'électorat trinitéen. Par contre, il y a un contexte particulier pour cette municipale à la Trinité, là, de mars prochain. C'est qu'on aura une rivalité interne un petit peu à la famille socialiste, si on veut, puisque le maire sortant Frédéric Buval n'est plus à la FSM. Et il y aura une candidate soutenue par la Fédération Socialiste de la Martinique. Vous, Richard Barthéléry, vous êtes maintenant à PIA, s'il me semble bien, c'est ça ? – Non, je ne suis pas à PIA, je suis soutenu, je vais clarifier ça tout de suite, je suis un candidat qui est, j'ai l'investiture d'unité trinitéenne, puisque le 1er février 2019, on a fait appel à candidature dans mon groupe unité trinitéenne, on était environ une quarantaine de personnes, on a fait appel à candidature, il n'y en a pas eu, donc j'ai levé mon doigt et je me suis porté candidat à cette élection municipale de Trinité. Et par conséquent, j'ai été élu par mon groupe. Maintenant, je termine, j'ai le soutien d'un parti politique, et vraiment c'est un honneur pour moi d'être soutenu par un parti politique qui est coprésidé par... – Mais vous êtes toujours militant du MIM ? – Je ne suis plus militant du MIM, tout simplement parce qu'on m'a fait comprendre que je n'avais plus ma place. – Donc vous avez le soutien de PIA, mais vous n'avez pas le soutien du MIM ? – Alors là, je ne sais pas si j'ai le soutien du MIM, je n'ai pas le soutien du MIM, vous allez leur poser la question. Par contre, ce que je sais, c'est que personnellement, je suis prêt à accepter les soutiens d'où qu'ils viennent. Je ne peux pas refuser le soutien de celui-ci ou de celui-là. – Merci Richard Barthéléry d'avoir répondu à nos questions. – C'est moi qui vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada